Alors une autre proposition de travail basée autour de l'impro, directement en relation avec la vidéo dièse 10 sur le morning zen exercise. Le but de cet exercice, on va dire, est de continuer à travailler la cartographie du manche. Où sont les notes sur la contrebasse ? Grosse réflexion philosophique, n'est-ce pas ? Je vais prendre la note Si, qui va être à chaque fois une note cible pour mon impro. Je vais faire une impro libre, là en l'occurrence je vais choisir la tonalité de Mi mineur, qui est vachement bien à la contrebasse. Et je vais faire une impro libre autour de Mi mineur. Donc là, mes deux paramètres fixes, c'est 1, je reste en Mi mineur, 2, j'ai une note cible que je vais contrôler avec mon Mi à vide et qui est un Si. Le truc c'est de se décoincer au niveau de l'amplitude du bras gauche et de systématiser des points d'arrivée pour faire en sorte que le corps mémorise où se trouvent les notes. Donc, par rapport à ce Si là, ou à ce Si-Si, évidemment j'ai fait un Morning Zen Exercise au départ, qui m'a permis de cartographier où se trouve le Si. C'est un exercice qui n'est pas facile, donc il faut être indulgent et bienveillant avec soi si on n'est pas parfait au niveau de justesse, ma foi, ça arrive à tout le monde. Donc, démonstration, je vais faire une impro, donc ça commence à être de la composition instantanée, parce que j'ai des points fixes autour desquels je peux articuler mon discours. Le point fixe, c'est ma tonalité, Mi mineur, et j'arrive, j'essaye de construire des phrases afin d'arriver sur un Si que je vais contrôler avec un Mi à vide. Ça donne déjà un discours qui ressemble à quelque chose. Je suis en mode exercice, mais néanmoins dans ma tête, je suis en mode intro de morceaux sur scène et j'essaye vraiment d'aller chercher une pulpe musicale, la pulpe musicale, et aussi, comment dire, construite avec l'exigence, les exigences techniques inhérentes à l'instrument de musique. C'est pas juste, je me laisse aller, yaha ! Non, non, j'ai quand même des paramètres techniques à respecter. Encore un moment, je peux m'énerver un peu, brouiller les pistes. Et cetera, et cetera. Voilà. Alors, pour certains, ça peut faire free jazz et tout. Bon, moi, je trouve pas. Là, on est en mode exercice. Bon, là, moi, je joue comme je joue moi, mais on peut faire des trucs plus simples. Là, je rajoute un paramètre, par exemple, qui est la pulse. J'ai trois paramètres fixes. La tonalité, mi mineur, une pulsation. Je parle pas de barre de mesure, je dis pas c'est du 4x4, du 6x8, du 7, du machin, non. J'ai juste une pulsation qui trace. Et le troisième paramètre fixe autour duquel je vais évoluer pour construire mon discours musical, c'est j'arrive sur un Si et je check avec un Mi à vide. Donc, ça veut dire aussi que si je fais ça sur du Mi mineur, ça veut dire qu'aussi en amont, j'ai travaillé qu'est-ce que c'est que, par exemple, un mode de Mi mineur ou une gamme de Mi mineur. Là, par exemple, on va dire que j'aurais choisi le Mi mineur naturel. Le Mi mineur naturel, c'est... 1, 2, bémol 3, 4, 5, bémol 6, bémol 7, octave. Et en descendant... Voilà. Proposition d'exercice avec des notes cibles. Donc, là, c'était avec un... On arrivait sur un Si qui est la quinte, qui est assez facile à entendre. Un peu plus anxiogène, le Sol dièse. Donc, on est sur du... Là, je vais exprimer du majeur, ok ? Mais je peux faire aussi une impro assez libre. Je mets un peu du mineur, un peu du majeur, je m'arrange, quoi. Mais le truc, c'est que quand je termine ma phrase, j'en ai un là. J'en ai un là. J'en ai un par là. Par là. Ah, il était là. Pardon. Et celui-là qui est un demi-ton au-dessus, pardon, de la douzième case. Ok ? Etc, etc. Voilà. C'est assez sympa à faire. Donc, pareil, on s'impose des paramètres qui permettent de structurer le discours et de ne pas partir dans un truc complètement habitable parce que, musicalement, sans grammaire, sans sémantique. on s'impose des paramètres. Et puis, finalement, on s'impose des limites. Et puis, on s'impose des milions au-dessus, on s'impose des limites. On s'impose des clés. Merci.